Oh putain, il est gâté, vous n'allez pas me croire. Tout ça, vêtements, 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 vêtements. Ça va jusqu'à là-bas. Approximativement, par exemple, il y a des docks en cuir. Ça, des petites sacoches Fred Perry. Là-haut, que vois-je ? Petite paire de TN. Oh putain, tout se casse la gueule. Les gars, chemise Lévis comme ça. Il y a des sacs. Je suis dans le speed, les refs, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Des sacs Ralph, sacs Carrart, chemise en jean comme ça, Lévis. Il y a des sacs, des casquettes. Attendez, attendez. Est-ce que vous voyez ? Bon, je sors une paire au pif. Taille 44, les gars, parfait état, tout jeudi. Tout ça, les gars, je l'ai eu pour 1200 euros. Bon, il faut que je cherche tout dans le camion. Il y a énormément de taf, les refs. Donc, il y a même des paires là. Cette paire, par exemple, de New Balance. Get la paire de New Balance, comme elle est vintage, mon gars. On va regarder l'intérieur. Oh, elle est bien, gage. Petite gaisance. Tu vas faire vite ou pas ? T'es pressé ? Un peu, hein ? Il faut que je le fasse en tour, là, ça veut dire ? Bon, allez. On est en règle, c'est charbon, parce que la rue, il n'y a pas de place pour se garer. Du coup, je vais devoir ramener tout ça comme ça. Mais je n'avais pas prévu déjà qu'il n'y avait pas de place pour se garer dans la rue. Du coup, je vais devoir faire 40 000 aller-retour, là, parce que les gens, ils sont chiants, ici. Vous avez vu les dingueries ou pas, les gars ? Il y a du car-hard. Que je peux rentrer ici ? Si j'arrive à rentrer là et qu'après, je tape une marche arrière, est-ce que ça peut le faire ? Est-ce qu'elle passe ou est-ce qu'elle va pleurer ? Oh, elle est passée, putain ! Marche arrière. Donc, les gars, je vous disais, il y a déjà toutes les paires. Toutes les paires, ça me revient. En gros, lui, ce qu'il me facture, ce qu'il me vend, c'est qu'il n'a pas pris en compte les vêtements, les trucs, les machins. Il a pris une... Oh, putain, là, je ne veux pas aller, je fais une marche arrière. Dans une petite rue toute étroite, il a pris uniquement en compte les chaussures. Il y a plus de 100 paires. Oh, c'est tendu, là. Donc, ça me revient à à peu près 10 euros de pièce. Je ne sais pas, je n'ai pas compté, les gars. Là, je suis en train de faire une manœuvre. Mon ref, t'as peur, il y a des gens qui traversent. Tous les coups, je vais arriver au bout de la rue, il y aura une voiture. Les refs, il n'y a vraiment que des dingueries. Il faut faire déjà de la place dans ce camion de merde. Premier sape de sape. Alors, les gars, il y a tout ça. Comme je vous disais, des vestes en jean Levis sous pochette. Des teams. Oh, elles sont en parfait état, les teams. Oh, putain, qu'est-ce que tu crois, moi, j'en livre. C'est du combien ? 43, 44. Tu fais du combien, toi ? 41. J'ai trop le sem. Putain, elles sont toutes clean. Là-dedans, là. Il y a un homme comme ça, là. Il y a rempli de jean Levis. Ça, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal à m'englater, là. Tout est épais, putain. De la petite Reebok. J'ai envie de tout regarder, là. Ah, mon gars. Hé, charge tout, tu vas t'exciter. Je suis excité comme une petite. Les gars, j'ai envie de tout fouiller. Bon, les refs, je ne peux pas trop filmer. Je viens de faire 2-3 TikTok et tout, mais je suis un peu dans le speed. Mais du coup, franchement, les gars, c'est des dingueries tout ce qu'il y a. Air Max 90, 90, 95, 95, 95, des Gazelle 2, des Yung One. Oh, des shocks, des Monarch. Oh, putain ! C'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Moi, ce que je veux regarder, les gars, c'est la petite paire de shocks. Bah, 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 bah. Regardez-moi cette dinguerie. Si, ça, c'est pas dingue. Des petites comme ça, vintage. Oh, là, là, les gars, je vais me mettre tellement bien. Il y a des... Ah, non, la boîte, elle est vide de ça. Le monstre, c'est quoi, les Yung One ? Oh, emballage noir. Destin. C'est les gueules, ça. Ah, c'est celle-ci, OK. Donc, il y a tout ça, les gars. Après, je vais vous faire tout ce temps un déballage plus tard dans la vidéo. Les gars. Oh, masterclass qui vient de tomber d'une boîte, les gars. Des petites Gazelles bleues et jaunes. C'est dinguerie. Ah, des plavons comme ça. Il n'y a que jamais moelleux. Votre gars jamais moelleux qui peut les avoir. C'est quoi, la paire de team ? Ouais, guess, pour ça, j'aime pas. C'est sympa, c'est là pour toi, dans la salle de main, un petit peu. C'est quoi ? C'est pas bon, tu me dis si ça t'intéresse. Dans la salle de bain ? Ça, c'est quoi ? Ben, regarde. Dedans ? Ben, c'est à toi, c'est à toi. Emphitez, les gars, est-ce que vous avez vu ce que c'est ? Des Godes. Des Minelli. Bon, les refs, il y a pas mal de dingueries. Putain, il y a des coques sportifs. Encore des team. Des paires de Kenzo aussi, les gars. Deux paires de Kenzo, ça, ça va être sur Vestirco. Un petit moccasin Kenzo, les gars, pépite de ouf. Des chaussures The Couples. Kenzo encore. On a presque fini de charger le camion, les refs. Il y a des bords de sape. Putain, il me reste encore que les paires et quelques sacs de sape à aller chercher. Tout est chargé. Tout est bien. Qui finit bien ? Je vais me mettre trop bien, les refs. Vous n'avez pas vu tout ce que moi, j'ai vu. Il y a des moccasin Kenzo, des chaussures montantes Kenzo. Il y a beaucoup de Nike 95, les refs. Il y a des modèles que je ne connaissais pas. Des coloris de fou bâtard pour l'été, ça va flinguer. Je suis refait, j'ai vu des chemises Carrard, des vestes Carrard, des vestes Levis, des portes. Il y a un sac rempli de jeans Levis pliés. Après, il y avait beaucoup de chaussettes et de caleçons, mais ça, c'est pas grave, je vais faire mon tri. Le problème, je ne sais toujours pas où je vais stocker tout ça, les refs, parce que j'ai essayé d'appeler ma mère, elle ne m'a toujours pas rappelé. On va voir ce que ça dit, mais là, les gars, je suis excité, c'est une dingue. Je ne pourrais pas fouiller, les gars, avant demain après-midi, parce que là, du coup, il est 16h30, 16h40. Je vais rentrer. Ensuite, demain matin, j'ai les puces devant, enfin, 5h du matin jusqu'à 13h. Et après, je pourrais enfin fouiller. Je serai fatigué, mais tu connais tellement je suis excité, là. J'ai envie de fouiller, faire le tri, nettoyer les paires, mettre de côté les paires à plus de 100, plus de 50 euros, plus de 30. Oh là 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 ! J'appelle ma mère. Allô ? Allô maman ! Salut, ça va ? Est-ce que tu es bien assise ? Vas-y, je suis assise que tu peux m'annoncer, là, tu me fais peur. C'est une mauvaise ou une bonne nouvelle. Pour moi, ça fait partie d'une très, très bonne nouvelle. Pour toi, c'est une très bonne nouvelle, OK. Mais pour toi, je ne suis pas sûr. Mais pour moi, c'est pas sûr. Est-ce que je peux stocker dans mon ancienne chambre, plein de vêtements ? Ben oui, t'as un problème de place. Pas qu'un problème de place que j'ai. C'est pas une voiture de rempli, c'est pas deux voitures de rempli, c'est pas trois voitures de rempli, c'est pas quatre voitures de rempli, c'est peut-être cinq voitures de rempli, et non c'est un camion de rempli. Ça va jamais rentrer, t'es pas sûr. Avec tout ce que j'ai ramené je peux pas stocker ça, j'ai pas assez de place du tout. Pose au McDo, bah ouais parce que tu connais, après avoir durement travaillé pour charger le camion, on va manger, il faut encore tout décharger maintenant chez Madaron et ça sera bon, tout bon, tout good. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Moi aussi je vais faire les refs. Mais bref on a fini de manger, maintenant on peut décharger, j'ai la flemme, j'ai tellement la flemme. Il montait uniquement les chaussures là-haut là, il reste tous les sacs de vêtements. Donc je me suis déjà un minimum organisé, j'ai essayé de classer tout Adidas avec Adidas, Nike avec Nike, ici c'est des marques qu'il y a pas beaucoup genre Kickers, Sorel, Perkenstock, deux trois trucs comme ça, là il y a les Doc Martins, New Balance il y a 7 tas, là c'est le luxe, Kenzo, 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 Jimmy Shoe, Kenzo je crois, après c'est que du Kenzo quasiment. Sur cette pile il y a les Converse, la coque sportif, Skechers, Skechers, Rebok, Fila Fila, ici c'est toutes les Clarks, ici c'est les Minelli les refs, et là c'est les box vides mais elles sont dans des sacs en bas du coup il va falloir que je regarde les refs pour savoir qu'elles perdent dans quelle box et ça sera bon. Et voilà les refs, c'est du taf, là les gars il est 19h passé du coup, je suis mort, je suis mort, un peu le bordel, il en reste encore un peu, il a trouvé des pépites, une veste de costume, mix blazer, mix veste en jean, Jean-Paul Gaultier, tout ça. 23h, la journée n'est pas encore finie, on va charger pour vendre, mesdames et messieurs, je suis avec le gars, t'es la gueule ! On va charger son camion pour vendre les refs, je lui ai dit je viendrais t'aider, vu que je t'ai pris ton camion, j'ai tout, sauf envie de l'aider. Je vous montre l'intérieur, oh putain il est palèze, donc voilà les refs, il faut charbonner maintenant, bisous. Les refs il est 6h du matin, direction les puces de vendre, je me suis endormi, il était 2h30, je me suis levé à 5h, je peux te dire que le réveil il a piqué, piqué, il me fatigué, mais l'appel de la moulade de la Kishta m'a réveillé. Je viens de rentrer des puces de vendre, je suis obligé de commencer le tri parce que get la taille, je suis tout simplement, bah frérot, on est débordé ou ? En priorité du coup, les chaussures pour le moment je vais mettre en stand-by parce que ça, ça peut être vraiment vite fait à trier, bah en fait je garde tout. Alors que les vêtements il y aura beaucoup à donner je pense, à vendre petit prix, à vendre sur mon site, etc, etc, les refs, donc il y a pas mal de taf. Ça c'est la pépite les refs, ça c'est réellement une pépite, regardez. La petite veste, le blazer façon jean et mix blazer, Jean-Paul Gauthier les refs. JPG jean, elle est magnifique ça, je sais même pas à vendre, ça je me la garde pour moi, faut que je l'essaye. Elle est vraiment clean, avec un jean ça passe, même avec un survet ça peut faire grave bien. Là je suis trop fatigué les refs parce que je me suis couché, je me suis couché à 2h30 et mon réveil il a sonné à 5h, et du coup je suis chaos à merde, j'ai hésité à venir. Mais je me suis dit vas-y je vais avancer un peu, comme ça je peux voir approximativement ce qu'il y a dedans. Je voulais absolument voir ce qu'il y avait dedans en même temps, mais je vais pas faire tout aujourd'hui, pas du tout même. Les refs c'est une dinguerie, je suis obligé de faire un plan là, je suis obligé de faire un plan, je suis tombé sur une valise de fou bâtard. Tout ça que des Levis, full jean Levis, les refs il y a du 501, il y a des shorts Levis, et là ça double kni, carhartt. Les gars, mais regarde moi ce poulet, regarde moi ce banger, il y a ça, mais c'est pas tout, il y a la petite salopette qui est rayée comme ça, banger de ouf. Un carpenter carhartt comme ça, rayé du même motif que la salopette. Les gars, regarde déjà tout ce que j'ai mis de côté là, il y a polo burbeu, encore un burbeu, là c'est un polo ralph avec le logo brodé comme ça. Là il y a une salopette Levis les gars, petit pull en laine Vivienne Westwood, polo lacoste encore emballé, Levis en velours côtelé. Là c'est une salopette en dessous, une salopette Levis en velours côtelé, il y a carrément un kawai encore dans l'emballage. Petite chemise épaisse carhartt, les gars c'est une dinguerie, clairement une dinguerie. Dites vous bien que les jeans Levis c'est minimum 40 balles, et j'en ai plus de 14 là déjà, j'en ai une vingtaine. Plus les carhartt là, et j'ai pas fini du tout, je te montre un peu, en gros je me suis organisé comme ça. Du coup j'ai fait un tallage, j'ai mis un drap pour protéger le lit, il y en a partout, il y en a à droite à gauche, j'ai trouvé des ceintures carhartt, des sacoches carhartt. Là pour le moment du coup que j'ai ouvert plein de sacs, et il n'y a qu'un seul sac de poubelle, un seul sac de poubelle. Parce qu'en gros il y avait des caleçons, chaussettes, etc. Et là j'ai commencé celui-ci, je crois que c'est un autre sac, ouais voilà, ça c'est un deuxième sac poubelle. Ça c'est full, les gars la vie de ma mère, oh la la la, 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 putain de sa mère ça va avec le bas j'ai l'ensemble les gars je vais le garder. Je vais garder le full, le combo là, là les gars je suis refait sa mère. Bon attendez faut que je fasse aussi des tiktok là parce que là les gars, putain les gars j'avais mis ça tout à l'heure, j'ai fait non vas-y flemme de fouiller les chemises. Et vu que ça c'était plié comme ça je croyais que c'était une chemise et j'ai pas regardé, et là j'ai fait le lien avec le pan de carat que je viens de trouver dans les sacs. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, les rêves c'est vraiment une dinguerie, regardez encore du carat, là j'ai mis ça de côté, une petite veste en manche carat, je me suis organisé, tout ça c'est plié, tout est rangé là. Regardez là, petite veste en jean levis noir, là ça c'est pas carat, chevignon, j'ai ouvert encore une fois un bon sac putain. Les gars j'avance petit à petit, regardez la dinguerie que je viens de trouver, un petit truc comme ça, kangol, chemise carat, carat encore, barbour, barbour, non carat, levis, levis, Fred Perry, Barbour, Barbour, The Couples, The Diggy Voltaire, Levis, Levis, Barbour, il y a énormément de Levis, Barbour, etc les gars. Ce que vous voyez là c'est que du Fred Perry, des Polo Fred Perry, franchement les gars c'est hard, c'est hardcore comme il y a énormément de pépites, je m'attendais pas à autant de trucs, vraiment de chez vraiment. Les gars il y a des hugs de partout, la deuxième paire de hugs que je trouve. Dites vous bien que de base j'étais venu pour trier 2-3 sacs, j'ai fini, j'ai quasiment fini, en fait si j'ai fini, il me reste que les paires, mais les paires c'était pas du tout prévu que j'ai passé aujourd'hui déjà de base, il me reste juste un coup de propre à faire et c'est une dinguerie les pièces que j'ai trouvées, je suis KO, je suis KO de ouf. Je vous rappelle que j'ai dormi de 2h30 à 5h du matin et que j'ai tartiné ça aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé des bons trucs, regarde, sur le dessus par exemple là tu vois, il y a une petite écharpe Lacoste, menton en dessous c'est un Doc Martens. Aujourd'hui j'ai tartiné, je ressentais pas la fatigue mais là je viens de m'allonger. Je m'attendais pas à tartiner aussi vite. J'ai vraiment fait deux spi, j'ai fait le plus gros mais il y a encore pas mal de taf, vraiment pas mal de taf. Vas-y on se repète plus tard. Du coup on est dimanche matin, je suis tenté de retourner chez ma mère pour faire un petit, bah pour continuer de travailler ou de rester chez OAM, de faire mon montage de la vidéo qui sort mercredi là et pour cette vidéo qui sort mercredi là, faire le déballage de la brocante parce que j'ai toujours pas fait, je vous ai toujours pas montré dans la précédente vidéo. Là je m'en mets les pinceaux dans ce que je dis, vous devez pas comprendre, il parle de quelle vidéo je comprends, mon ref, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Oh la blé, j'avais pas vu que j'avais une blé comme ça les refs, faut me parler la coupe de Jean-Charles. Donc est-ce que je vais chez ma mère, je continue de faire le boulot, est-ce que je reste là et je bosse aussi, là est la question. Bien dormi les gars, je vous l'ai trop bien dormi carrément, là il est tôt, je me suis pas levé trop tard non plus pour un dimanche matin, après avoir dormi que 2h la nuit précédente. Je vais boire 70 cafés et je regarde comment faire. Là on est dimanche soir, j'y suis retourné, j'ai fait encore une fois le plus gros. J'ai préparé tous les ballots, il y en a 22, ça va être 25€ pour 8 pièces, donc ça revient à un peu plus de 3€ pièce, je crois que c'est 3€ et 10 centimes pièce. Tout ça c'est en ligne sur mon site, le gros tas là, c'est ce que je vais mettre sur Strip & Street et les chaussures, j'ai pas encore trié ça, je vais vraiment m'occuper de tout ça. Quand tout ça, ça sera pas là, enfin plus là, ça pareil, ça du coup je pense vendre tout ce soir, ça sera plus là demain, je vais rentrer chez moi, j'imprimerai les bordereaux. Au fond il me reste encore quelques boxes à faire mais j'avais plus de pochettes. Donc voilà encore une bonne petite journée de terminado, terminado la famille. Troisième jour sur le chantier mon gâté. Aujourd'hui je vais déposer toutes les commandes que vous avez été nombreux à me passer comme d'hier, merci ça fait extrêmement plaisir. Je vais dégager toutes les poubelles et je vais m'occuper de retrier ce que j'ai déjà trié pour vous montrer quelques pièces que du coup vous n'avez pas vu. On va mettre tous les colis là-dedans, j'ai imprimé tous les bordereaux ce matin chez moi avant de partir. Les colis sont finis, c'est en bas, il ne reste plus qu'à aller les poster, on a descendu tous les sacs poubelle, il faut aller jeter les poubelles, envoyer tous les, je crois qu'il y a plus de 25, 24, 25 commandes, je crois par là. 24 commandes à aller déposer les refs. Petit deux pièces, je crois que c'est un deux pièces hein, ouais. Kenzo, le Marine The Couples, le Blazer Christian Lacroix qui est en 100% laine, ça c'est pépite de ouf les gars. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne YouTube du meilleur reselleur. Mais bref, il est pas mal hein, moi j'aime bien, il est beau mais c'est pas, j'aime pas, mais il est beau. Je vais vous montrer quelques pièces que je garde pour moi, vous avez vu j'ai tout arrangé, il y a le petit portant, les paires, je sais pas si vous voyez bien mais en haut il y a plein de paires Adidas, en bas il y a toutes les paires Nike, il y a les teams, des docs. Non celui-ci, et celui-ci c'est sac et sacoche. Par exemple il y a cette dinguerie de chez Cara, ça en diesel, une sacoche comme ça, je sais plus c'est quoi la marque mais je l'ai trouvé cool. Une espac comme ça, pépite, une autre espac, celle-ci elle envoie de ouf, je sais pas si vous voyez bien mais c'est matière un peu brillante. La basique de chez Carhartt comme ça, délire militaire. Là il y a une banane Carhartt, une autre sacoche Carhartt, elle elle est vraiment pas mal elle. Il y a plein de sacs encore, je vous montre pas tout, il y a du frais de péril, etc, etc. Là dedans les gars, logiquement, ouloulouloul. Une veste en jean noir, lévis, basique. Une petite polaire comme ça, Carhartt, un petit bob Carhartt, attention mesdames et messieurs, le bob est réversible. Un côté marron et à côté bleu marine, bandana mesdames et messieurs. Petite veste de survête adidas comme ça, en matière santé. Polo Lacoste bleu ciel, Polo Lacoste emballé orange corail. Un pente en cuir, c'est pas une marque les gars ça je crois mais j'ai bien aimé le flow. Un sac Ralph, les gars il est vraiment cool. Ça c'est banger, ça les gars c'est banger. C'est une salopette, parfait état, lévis, elle envoie de ouf. Un short Dockers, encore un short Dockers. Non ça c'est un short Gap, il est jamais le short Gap, j'ai bien aimé. Encore un short en cargo Gap, tout ça c'est que du Dockers. Ouais voilà, Dockers, Dockers, c'est des shorts pour l'été les refs. J'ai trouvé pas mal de shorts Dockers, ça va partir tout seul. Je sais pas si vous connaissez Grammichi. Tu connais toi Grammichi ? Grammichi Vintage quoi, USA, Madine USA. Truc de la ceinture en velours comme ça, il est vraiment... Les gars Grammichi j'aime beaucoup. Le même en khaki, le même, non c'est pas le même. Ça c'est un pente en velours côtelé Dockers. Ça c'est quoi ça, je crois que c'est Grammichi. Ah ouais lui il est beau de ouf lui. C'est un Grammichi aussi. Comme ça celui-là je vais peut-être me le garder les gars. Ça se voit il coupe parfait en plus. C'est un pente Dockers rouge. Pareil il y a le même en bleu. Ça avec le délire workwear ça va partir tout seul. Doc Martins, le Doc Martins Vintage bien comme on aime les gars. Un blazer The Couples ou un blazer... Ah non, blazer Lanvin les gars. Zadiguet Voltaire, ouais j'ai pas eu... J'ai eu pas mal de pulls Zadiguet Voltaire. Par exemple ça j'ai bien aimé parce que les coudières elles sont en simili, en simili cuir. Du coup ça rend bien. Ça c'est encore un pente Grammichi. Ça c'est un Bernuda Gap. Là il y a du The Couples, là il y a un short Adidas. The Couples, les gars un petit pente Dockers lila. Jogging coupe droite comme ça The Couples, parfait état. En fait tout est en parfait état. Ça c'est quoi ça c'est The Couples. Là il y a un pente, ça je crois que c'est Dockers encore les gars j'ai eu pas mal de... Ouais en dessous il y a une veste en jean Levis. Une petite veste banger de ouf. Carhartt, ça je sais plus c'est quoi le nom de celle-là, c'est pas western, c'est pas actif. Michigan Core Coat. Une petite veste. Chevignon les gars, Chevignon il faisait des bangers comme ça à l'ancienne. Là il y a beaucoup de Levis dans celui-ci. Une surchemise assez épaisse, Levis. Là le même délire, Levis noir et blanc. Là encore celle-ci je crois que c'est Levis, ouais en kaki comme ça Levis. Ça c'est Agnès B Homme, c'est un petit manteau assez long, on s'en bat les couilles. Polaire Patagonia, ça Banger, ça se revend super cher mais là c'est pas à la saison. Là après j'ai beaucoup de chemises, franchement voilà, chemise Levis. Là il y a du Barbour, là aussi il y a du Barbour, surchemise Barbour, surchemise Barbour. Une chemise Levis, Zadig et Voltaire, The Couples, Barbour. Je vous cherche un truc, par exemple, regardez. On va regarder en comme ça. Là il y a un petit pull marité François Girbeau, édition limitée les gars, taille elle, il est clean de ouf. Ouais voilà, ensuite il y a chemise Levis, chemise Karart, celle-là elle est vraiment belle. Zadig et Voltaire, encore en Zadig et Voltaire en dessous, une autre Zadig et Voltaire. Là un Marni Paris les gars, ça c'est Banger, Cardigan The Couples. Là il y a du The Couples, là il y a une chemise Fred Perry, je vous montre pas parce que c'est Fred Perry, c'est pas un truc de ouf non plus. Chemise Levis, chemise Karart bleu ciel, elle est vraiment belle celle de en dessous, manche courte en plus les gars, celle-ci là. Là une chemise sur chemise plutôt barboure, chemise à carreaux, Banger de chez Karart, ça c'est quoi ça déjà ? Ah ouais ça il est trop beau les gars. Un gilet en laine comme ça, Gap, vous vous en pensez quoi petit gilet en laine Gap ? Il y a encore plein de vêtements par terre, veste, sans manche, Karart, petite veste comme ceci les gars, Karart, bah oui ça c'est Banger, mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez tout de même pas que j'allais avoir la veste et que j'allais pas avoir le pantalon ? Il y a le pantalon qui va avec les gars, c'est le même motif. Vous croyez que c'est tout ? Bah non, il y a aussi la salopette qui va avec, enfin qui est du même design. Là il y a un taquet de vestant de jean Lévis, double kni de chez Karart, en vrai je peux pas tout vous montrer, j'ai un peu la flemme, il y a beaucoup de jean Lévis, là il y a un petit cardigan Tomy qui est mignon tout plein, une petite chemise manche courte Lévis les gars, c'est un poulet, veste Lévis, velours côtelé, pure chemise Lévis, elle est belle alors, ou dix éléments comme ça, vestant de jean Lévis blanche, beaucoup de jean Lévis, je sais qu'il y a des pièces qui vous intriguent et qui vous plaisent, par exemple cet ensemble Karart vous plaît énormément, vous vous demandez mais comment je vais faire pour le cop ? Vous tapez sur internet freepenstreet.fr les gars, tout ce que je vous montre là et tout ce que je ne vous ai pas montré également est disponible sur freepenstreet.fr, une paire au hasard, donc on va taper chez Nike, on va regarder la Air Monarch, je sais pas à quoi ressemble, je crois que c'est la noire et blanche, ouais voilà, carrément le mec il essaie dans ses pompes les trucs pour pas que ça s'habille mais elles sont toutes je dis, elles sont juste à dépoussiérer quoi, mais la paire de team comme ceci les gars, elle est en parfait état, elle est vraiment toute propre, et pour une Timberland qui a de la bouteille qui a du vécu mon ref, wow, et bah c'est très rare de les trouver, il y a même pas le pli ici des Timberland, il y a les TN comme ça, ça c'est banger de ouf, il y a de la Converse Bordeaux ici, il y a de la Converse Rose Lila ici, il y a de la Converse encore, je crois que j'ai 4 Converse, ou ouais encore 2 autres Converse là-bas, mais par exemple celle-ci les gars, Converse noire, jamais portée, les lacets ne sont pas mis, elles sont toutes propres, par exemple cette paire de Doc Martins les gars, ça ça fait plus de 100 balles à la revente, ça c'est facilement 150, 130, voire 160, faut que je me renseigne, mais elles sont en parfait état, le cuir il est pas craquelé, des Clarks de Daron là pour aller signer des contrats, il y a cette paire je crois que je l'ai déjà ouverte, ouais, regardez-moi cette guise mère, ouais ça c'est guise les gars par contre, ça c'est à la revente 50 balles et encore, les gars la petite Kenzo bien guise comme ça, par curiosité on va regarder une box de Minelli, hop, on est déçu et on referme, les 95 comme ça, elles sont vraiment trop 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 belles, hop là, celle-ci je pense que c'est les préférés qu'il y avait dans le lot, les 95 comme ça là, c'est les 95 qui vont me faire bien bouffer avec les chaussures les gars, la petite banger comme ça les gars, elle est belle en façon cuir bleuté comme ça, la max 97 je crois que ça c'est les grises avec la box éclatée les gars, ça c'est les shocks, je pense que vous les avoir déjà montré, putain mais elles sont vraiment belles, et du coup là c'est la 97 c'est ça, ouais c'est ça, celle-ci les gars, je vais très bien la vendre, elle est pas du tout abîmée, ça c'est une autre monarque, qu'est-ce que c'est la même couleur ? Non, j'ai la monarque en grise et jaune fluo comme ça les gars, j'ai aussi ça les gars, c'est des SB ignobles, très très moche, très très moche, je vous montre un peu d'Adidas ou il y a de la Superstar, il y a de la... je vais vous montrer celle-ci, les gazelles, c'est un banger n'est-ce pas, parfait état, jaune et bleu, j'adore, couleur brésil un peu, j'ai de la Stan Smith avec les scratchs, il y a de la Superstar, je crois que oui, blanche et noire, il y a de la Superstar 80 aussi, blanche et bordeaux, ce qui est bien c'est qu'il y a tous les papiers à l'intérieur carrément les gars, de la guesemère un peu, en vrai c'est un style, en vrai de vrai on dirait ce qui se fait encore aujourd'hui, je pense que c'est un modèle assez récent quand même, les gars pour vous, j'ai des petites chaussures de box Adidas, si jamais vous voulez boxer quelqu'un, elles sont en parfait état en plus, ouais pas mal, ça c'est assez récent, donc comme ça en noir et bordeaux, je suis pas hypé par celle-ci les gars, même modèle mais d'une autre couleur, oh elle elle est plus belle déjà, ah aussi elle j'aime beaucoup elle, il y a une Adidas Vespa là, petite Adidas Vespa les gars, avez-vous déjà vu ça, carrément regardez le papier, papier crépon à l'intérieur, et le petit Vespa encore, je suis sûr que portée elle peut être belle, Sorel ça me dit un truc, et ça je pense pouvoir aller vendre un bon, ça en vrai de vrai ça peut se vendre, c'est très cher ça, je pense que Sorel ça doit coûter super cher, les trucs comme ça, c'est une chaussure de neige ou de ski, mais on peut mettre ça pour t'habiller, c'est ça les kickers, ouais c'est vraiment des kickers, ça les gars c'est de la gazemère, là il y a des Charles Jourdan, monstre, oh putain, ça c'est des chaussures d'hommes les gars, la 4, ces chaussures de sécu à la team, est-ce qu'ils sont, non, sont, ouais si en vrai, en vrai les gars, mais si bien sûr que si ça se rend, oh mais si elles sont belles, en vrai les gars, peut-être vous allez pas aimer, mais ça je sais que ça se revend, ça coûte un billet, mais j'y connais rien, mais c'est super moche, ouais c'est moche, oh que c'est ou que c'est, je pense les gars, vous allez pas aimer, moi j'aime pas, mais ça peut se revendre, anthologie Paris, 280 euros à l'achat, vous êtes des bottines, oh ouais des petites, ouais, ça j'aime bien, ça c'est des valeurs sûres ça, ça vise un public plus large les gars déjà, en plus il y a carrément là encore le petit torchon, enfin le petit bag, il n'y a plus de batterie, bon je vais continuer de regarder les paires, vous avez vu précédemment, mais tout est rangé, le lit est désencombré, là-bas il y a des petites sacoches, je sais pas quoi en faire, je repasserai une prochaine fois pour du coup, prochaine fois que je viens, j'embarque tout ça, toutes les big balls là, comme ça dans ma voiture, ça aussi, il me restera que les box à m'occuper après les box de chaussures, et tous les manteaux qui sont là aussi les gars, à ramener chez WAM, et les gars en fait, oui, effectivement, on est en train de me dire à l'oreillette que ici, et que les vrais de vrais qui reconnaîtront cet endroit, c'est ma chambre, où ma mère a refait les peintures, etc, et c'est là où j'ai commencé YouTube, j'étais, la caméra était là, parce que juste ici, il y a la lumière du jour qui tapait sur ma gueule, et je vous parlais comme ça, et on parlait, ici j'avais même pas mis l'abonné l'erreur, donc j'étais ici, je parlais à la caméra comme un trimar, et j'étais vraiment assis comme ça, au pied du lit, et au fond je crois qu'il y avait mes dressings avec mes vêtements, c'est là que tout a commencé, retour au sens, il y a que les vaillants, que les vrais, que les paules vaillants couturiers, qu'ils ont recosé dans l'endroit, c'est une rue, tu connais pas, vas-y, c'est ciao, à t'as l'heure, bonjour mesdames et messieurs, cinquième jour que je suis là environ, et du coup, on est mercredi, mon gars, ce soir, une vidéo sort là, et comme tu peux le voir, tout a bien, même très bien avancé, aujourd'hui je suis venu essentiellement, mon ref, je suis venu ici aujourd'hui, essentiellement pour vider le portant, là tout ça, je mets dans ma voiture aujourd'hui, tous les manteaux, enfin toutes les grosses vestes, ça va dans ma voiture, et je vais essayer éventuellement de prendre une waba, mais en du portant, sur le dessus du portant, j'ai mis 15 paires de pompes, il y a tout ça aussi à ramener, je vais me concentrer sur ça, mais je suis aussi venu ici pour prendre en photo quelques paires, pas pour mon site, mais pour faire un post insta, ou je sais pas encore, comme ça je fais du contenu aussi avec quelques bonnes paires, pour teaser un peu le futur drop, il y a beaucoup de paires à prendre en photo, je sais pas où je vais, déjà je descends ça, bon les gars, je coupe la caméra du coup, et là, ambiance photo mon ref, et comme ça, de toute façon, ce que j'ai descendu là, je devrais les charger dans ma voiture après, donc en gros, j'ai fait une pierre de coup, tu connais, vas-y, on se prête après, dernier jour ici, tout est clean, voilà, c'est un petit coup de propre à faire, il te fait un coup d'aspi, d'enlever les poussières et tout, du coup, on est jeudi, là, on a tartine, tout est trié, tout est rangé, j'ai essayé de classer les marques avec les marques, les saisons avec les saisons, genre les vestes de saison, printemps, été, ensemble, les trucs d'hiver, ensemble, les t-shirts avec les t-shirts, les shorts avec les shorts, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs allers-retours avec la voiture, je connais, avec une voiture, c'est assez compliqué de tout, pour remballer, mon reuf, il me reste juste important, ici, que je viens de mettre devant, et 2-3 sacs de paires de chaussures, normalement, tout rentre dans la voiture, là, c'est le dernier allé, normalement, le avant-après, quand il y avait tous les vêtements sur le lit, par terre, que c'était encombré partout, on a pris des trucs, des trucs de chez moi, non, pour faire ma poussière, mon reuf, tu connais, ou l'âche ? Les gars, petit update, on est le 16 avril, mardi, 16 avril, le bilan des ventes, j'ai pas mis tous les articles en ligne concernant le gros lot que j'ai acheté mon gâté, j'ai fait quelques ventes, on va faire un petit débrief, mais avant, attendez, regardez, je suis allé en brocante, mon reuf, et je suis pas rentré les mains de vide, putain, putain, j'ai trouvé que des trucs de fou, hein ! Alors, le petit bilan des ventes, j'ai vendu, je crois, j'ai dû mettre une quinzaine, même pas une quinzaine d'articles en ligne, et je suis à 3 ventes, je crois, c'est mon petit tableau sur Numbers, il est sur mon téléphone et sur mon ordi, donc j'ai vendu un polo lacoste, 26 balles, j'ai vendu un pantalon double knikara, 53 balles, une veste en jean Lévis blanche, 79 euros, et des ballots x 24, je me suis fait 550 euros avec les ballots, je crois, si je dis pas de bêtises, mais en enlevant les prix des bords d'euros, les taxes, etc., 461 euros, du coup, je suis à 619 euros pour le moment, en ayant vendu que 3 articles et des ballots, donc pour le moment, elle est belle, hein, j'ai pas encore vendu les paires, on va voir comment ça va continuer, sachant que ça fait, ouais, ça fait pas longtemps que j'ai mis en ligne, hein, j'ai commencé le drop début de semaine, là, ok, donc on va faire un petit déballage de la brocante de ce week-end, pour les prix, je me rappelle plus exactement, mais il y a ce magnifique sac, Ralph Lauren, mon gars, il est vert comme ça, magnifique, il est un peu à nettoyer, parce qu'il est un peu sale, je l'ai eu à 5 balles, je crois, ou 4 euros, ou l'étiquette polo jeans Ralph Lauren, il est vraiment spacieux, il est cool, là, ne soyez pas jaloux, ce soir, il y a le match de Paris contre le Barça, mais j'ai cop pas mal de maillots vintage de l'Olympique de Marseille, je suis pour Paname, vous me connaissez très bien, mais je ne peux pas ne pas acheter ça, je suis aussi commerçant, je suis vendeur de vêtements, et quand je vois des maillots d'une rareté telle que celui-ci, j'étais obligé de l'acheter, il est en parfait état, hormis le fait qu'ici, il était recousu parce qu'il était déchiré, tu peux pardonner le maillot parce qu'il a du vécu, tu crois que c'est tout ? Il y a encore un autre maillot de Marseille, Panasonic Adidas, franchement les gars, ça c'est banger de ouf, je suis dégoûté de ne pas avoir trouvé ça, mais en mode maillot de Paris, après si c'était des maillots de Paris, je me dis que j'en aurais vendu aucun, et du coup ça a un manque à gagner, là j'en ai rien à foutre de les vendre, que ça soit 100€, 200€, sachant qu'ils sont tous extrêmement très 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 bien cotés, que ça soit sur les sites de revendeurs, que ça soit sur Ebay, sur Vinted, etc, lui il a à nettoyer parce qu'il est sale, il y a des tâches, je crois que c'est fini, quand il n'y en a plus mon ref, il y en a encore, un autre maillot de Marseille, celui-ci c'est le maillot centenaire, j'ai fait mes petites recherches, et c'est une dinguerie, il est en parfait état, centenari 1899-1999, centenre du club, et il coûte un bon billet celui-ci, surtout qu'il est floqué du Gary dans le dos, le flocage il est légèrement craquelé au niveau du 21, ça va se vendre comme du petit pain, tu crois que c'est tout ? Non mon gars, encore un maillot de Marseille, celui-ci c'est un t-shirt des Ultra de Marseille, ça se revend 30-40€ à voir en vrai de vrai, parce que c'est vraiment, il est vraiment clean, il est vraiment cool, ici il y a le petit bouton qui se clipse, il y a le petit logo ici, ici il y a le petit truc Ultra Marseille Virage Sud, 1984, officiel supporter fabriqué, fabriqué à Marseille mon ref, j'avais pas vu qu'il y avait écrit ça, donc et derrière il y a écrit Ravanelli, tu crois que c'est tout concernant Marseille ? Bah non, je suis désolé, je suis désolé les refs, voilà le même que l'autre, mais en noir, ils sont en parfait état les gars, pas de bouloche, rien du tout, tu crois que c'est tout concernant Marseille ? Eh non, j'ai une petite veste bien vintage les gars aussi, j'ai une petite veste très très vintage de l'Olympique de Marseille, celle-ci j'ai regardé, elle se revend environ 180€, 180€ je la mets à 100, je la mets à 150, elle part en même pas une heure je suis sûr, je crois que c'est tout concernant Marseille les gars, donc c'est bon, tu te doutes bien que j'ai d'autres pépites, d'autres masterclass, il y a ce coupe-vent Nike gris que j'ai eu pour 4€, ah oui, le truc de Marseille c'est sur le même stand les gars, accrochez-vous bien, j'ai eu le tout pour 13€, le vendeur était archi sympa, j'ai pas eu à négocier, il m'a fait un prix lui-même, et du coup voilà, c'est cool de ouf, ensuite sur un autre stand du coup j'ai eu celui-ci, ce petit coupe-vent Nike avec le petit logo brodé ici, pour 4€, on m'a demandé 4€, j'ai pas cherché à négocier parce que la dame était gentille, ce petit pull sans manche, magnifique, Adidas les gars, il est vraiment sublime, petit logo Adidas en bas avec les 3 bandes, vraiment cool, ce petit maillot de foot façon, maillot de sport, Umbro aux couleurs, on dirait un peu le délire Ajax Amsterdam 96 le maillot, c'est les mêmes couleurs et c'était le sponsor, enfin l'équipementier, c'était Umbro en 96 pour Ajax Amsterdam, ensuite mesdames et messieurs, il y a un petit polo, Eden Park, petit logo ici brodé, manche longue, un petit polo, Lacoste orange taille 4, parfait pour l'été, Ralph Lauren, bah oui mesdames et messieurs, pour 1€, ça c'était le premier cop de la journée de brocante de ce week-end avec Eli, supporter parisien mon ref, vous inquiétez pas on est grave ensemble parce que regardez, je vous ai montré pas mal de maillots de Paris, euh de Marseille pardon, j'ai dégoté ce petit polo Nike, Panam avec l'ancien logo au dos, le petit souche brodé, l'ancien logo Le Opel, un petit t-shirt au clé, je sais plus le prix, je sais juste que sur ce stand là j'en ai eu pour 13€, j'ai eu pas mal de pentes Dickies, et il y avait ça dedans et m'a offert un t-shirt Bob Marley, elle m'a offert ce t-shirt de Bob Marley, il est simple, il est cool, ailleurs j'ai trouvé ce petit short extra large, je crois que c'est extra large, Nike Shox, ici il y a le petit logo Shox, le Nike Shox, le côté du short, la petite poche, petit cordon de serrage, truc de rugby façon de la Nouvelle-Zélande comme ça, j'aime beaucoup, c'est pas un Eden Park, la marque c'est Parkway, je connais pas Parkway rugby, petite veste Reebok masterclass, elle est vraiment cool, avec le petit RBK de brodé sur l'avant en jaune fluo, le petit logo sur la manche en broderie aussi, le dos le grand RBK en floqué, petite pépite aussi, petite chemise, bleu comme, bleu, ouais c'est même violet, ça c'est le dernier cop de la journée, dernière brocante de la journée, 1€ chemise Courrèges, simple, belle, un petit polo ralph posé sur table, je m'attendais à ce qu'elle m'allume, elle m'a demandé qu'il y ait 1€, c'est pas le plus beau polo ralph, mais en vrai pour l'été il flingue, un short, bon ça c'est pas le meilleur cop, mais tu connais des shorts, soleil, été, on achète, petit short Roland Garros pour l'été c'est parfait, un autre petit short Adidas, le petit Adidas brodé, c'est un petit hoodie baby Milo Habiting Bape, avec la petite Bape dans la main, me demandez pas pourquoi, il est pas oufeux, mais je l'ai pris quand même, on verra ce que ça dit, on verra si j'arrive à bien le vendre, ah voilà, là il y a tous les pentes d'Ikiz les refs, j'en ai un en noir, ça c'est sur un autre sand, un petit cargo Adidas, il est vraiment patate sa mère, il y a le petit Adidas ici de brodé en orange, et tu vois les détails un peu, coupe droite, celui-ci faut que je l'essaye parce qu'il est vraiment clean, il est vraiment beau gosse, c'est un cargo style, on dirait un peu un pantalon de travail même, donc il y a le petit logo Adidas sur le bouton, petite plaque en fer ici avec écrit Adidas, c'est une taille XS, on dirait pas une XS, et c'est un pantalon qui date de 2004, un deuxième pantalon d'Ikiz bleu marine parfait état les gars, encore un autre pente noir de chez Dikiz avec la petite étiquette cette fois-ci ici et pas là comme les autres, pantalon noir d'Ikiz c'est basique, celui-ci il est vraiment cool, je vais sûrement me le garder, c'est un pantalon d'Ikiz marron, je commence à avoir tous les coloris pour les pantalon d'Ikiz, à essayer, il faut que je l'essaye, si c'est ma taille je garde, là vous êtes en train de vous dire, ah ouais il y a beaucoup de trucs, bah oui il reste encore un keus, jogging Adidas, basique, simple, noir, ici logo brodé, petit survet Nike, logo brodé ici le petit swoosh, utiliserait blanc sur le côté qui descend jusqu'en bas, ce que j'aime bien c'est que tu peux soit le serrer en bas, soit faire une coupe droite qui tabasse la paire, ici il y a un délire de son cal un peu, tu vois le dessus c'est délire caleçon, un petit short Ralph Lauren pour l'été, short en chino façon, la petite étiquette Ralph de Cousu au niveau de la seuf, la petite étiquette ici pour le legit, un petit short Ralph aussi avec le petit logo brodé en bas comme d'hab, l'étiquette interne pour le legit, mais il n'y a pas écrit la taille les gars, ah si c'est là, c'est une taille L, étiquette bleue ici, petit short baggy Rockawear, il est cool je l'ai eu pour 1€, j'aime beaucoup les broderies sur les poches arrière, du R de Rockawear avec les petits détails, j'ai trouvé un autre short, j'en ai déjà fait rentrer pas mal des shorts pour l'été avec le gros lot que j'ai eu dans cette vidéo, mais je me suis dit tant qu'à faire, on va faire rentrer encore un peu, un petit crew neck Umbro, logo brodé ici, aussi dans le dos, le petit logo brodé, demi zip Columbia, logo brodé ici, la petite étiquette au niveau du col ici, c'est une taille L je pense, ouais c'est ça taille L, voilà les refs, dans ce déballage, il n'y avait que ça, de la brocante il y a déjà beaucoup, s'il y a des pièces de cette vidéo, que ce soit cette brocante, ou ce que je vous ai montré du bigelot, qui vous intéressent, qui vous ont plu, il ne faut pas hésiter à aller sur freepenstreet.fr les refs, c'est tout pour le moment, avec un petit code promo pour vous, brodé, B-R-O-D-E, voilà, et je vous l'écrirai en description, pour ne pas oublier, petit code promo, régalez-vous putain, régalez-vous avec le code promo brodé, vous allez sur mon site internet, et vous commandez, et ça vous met bien, sur ce les refs, merci, bonne journée, bon courage, l'acheteur a déjà réglé les frais de port, et si ça vous intéresse, éventuellement je ferai une vidéo, pour reparler de ce gros lot, une fois que le temps sera passé un peu, voir si, combien j'ai fait avec, en combien de temps je l'ai renta, etc, etc, si ça peut vous intéresser, je le ferai, plein de bisous, plein de bonnes choses, bisous.